Quand on aime... Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mes étourdissements, je suis allée voir mon naturopath, il m'a dit que je faisais de l'hypoglycémie. Il faut que j'évite la caféine, ça stimule trop le pancréas. As-tu du jus de carottes? Non, jus d'orange, de pommes, hectares de poire pêche. Donne-moi de l'eau. En bouteille, je ne bois jamais l'eau du robinet. Tu te rappelles quand je t'avais demandé de me donner 3000$ sur ma part de l'héritage? Oui, 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 oui. Tu ne m'as pas donné de nouvelles. Je me disais que tu n'avais sûrement pas le temps de t'en occuper. Oui, c'est ça, je suis très, très pris de ce temps-là. Je comprends. Les successions, c'est toujours compliqué. Je te trouve très dévouée. Merci. Je ne t'en aurais pas reparlé, mais là... Je suis vraiment dans le trou. Mes cours d'orthérapie me coûtent plus cher que je pensais. Il faut que j'achète des livres, du matériel d'art, sans compter les déplacements. Ma vieille Volvo est encore au garage. Comme je n'ai plus la voiture de papa, il faut que je prenne des taxis. Ça me coûte une fortune. Je ne pense pas que ce soit possible, Francine. Pourquoi? Papa avait de l'argent. Les comptes sont gelés jusqu'à ce que tous les impôts soient payés. Je ne peux rien faire. Mais comment tu as fait pour payer ses funérailles? Il avait laissé de l'argent dans un compte pour les imprévus. Ah, combien? 6 000. Il doit bien rester. 2 000, là, mais... Ça ferait mon affaire en attendant. Alors, ça ne serait pas juste pour les autres? Comment ça, pas juste? Claire et Nicole gagnent très bien leur vie. Suzanne fait bien l'argent comme agent immobilier. Moi, je recommence à 9. Je serais devenue une étudiante. Mais Paul est à l'aise. Il peut te donner un coup de main. Je ne suis pas le genre de faire entretenir par mon mari. Je n'aurais pas dû te le demander. Je sais que ça te met dans une position difficile. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais... Je vais me débrouiller. Francine. Laisse-moi y penser, OK? Merci. As-tu eu des nouvelles de ton père récemment? Oui. Il vient passer quelques jours à la maison pour le salon du livre. Il arrive en fin de journée. Pourquoi? Je voudrais lui demander de me prêter le chalet. Je viens de recevoir une grosse traduction. Julien a encore perdu son travail. Je n'arrive pas à me concentrer quand il est dans la maison. Alors, pourrais-tu englisser un mot à ton père? Maman, pourquoi tu ne passes pas par Mme Caron? C'est elle qui s'occupe des affaires de papa. Je lui ai parlé. Un vrai dragon. Ça fait 30 ans qu'elle travaille pour ton père. Elle fait toujours semblant qu'elle ne reconnaît pas ma voix. Puis, elle me demande... Qui ne va jamais l'annoncer? Comme si ton père était le roi soleil en personne. Mme Caron est très consciencieuse. Je suis certaine qu'elle a fait le message à papa. Message, t'en doutes pas une seconde. Mais c'est ton père qui ne veut pas me donner de réponse. Papa est très occupé. Tu trouves pas ça ridicule, toi? Que je sois obligée de passer par Mme Caron ou par toi pour communiquer avec ton père? Ça fait 20 ans que ça dure. On a beau être divorcés, on peut quand même se parler comme deux êtres humains raisonnables, non? Je suis parfaitement d'accord. Pourquoi t'essaies pas de l'appli chez moi sans passer par Mme Caron? Tu sais bien qu'il voudra pas me parler. Tu te souviens comment il se comportait avec moi la dernière fois qu'on s'y vue? J'étais debout devant lui, il t'adressait la parole comme si j'existais pas. Il a quand même des limites à se faire humilier. Il fait ça pour se protéger. Mais de quoi, grand Dieu? Je le mangerai pas. Maman, il est encore amoureux de toi. Il y a une drôle de façon de me le montrer. OK, OK, OK. Je vais téléphoner à ton père. Bonjour. Ah, bonjour. Si vous cherchez Martin, il rentre pas au bureau aujourd'hui. Il fait une enquête à l'extérieur de la ville. Non, c'est vous que je voulais voir. Ah bon? Mais inquiétez-vous pas, je vous apporte pas une patate chaude. Heureusement. J'en ai déjà plein les bras. Non, je voulais vous consulter. Un centre d'accueil pour jeunes m'a contactée au sujet d'un de leurs employés. Des jeunes se sont plaints à plusieurs reprises de son comportement. D'après eux, il est violent. Il a même déjà battu un des garçons. Il paraîtrait qu'il y a un problème d'alcool. Le centre a donc décidé d'ouvrir une enquête et ils veulent le suspendre en interneur. Hum. Alors, le centre veut savoir si la suspension de leur employé va à l'encontre de ses droits. Exactement, oui. Le préposé prétend que le centre a pas le droit de le renvoyer à cause de son problème d'alcool. Il a raison. Hum. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Les jeunes aussi ont des droits. Mais si le centre d'accueil a des raisons de croire que leur santé, leur intégrité est menacée, personne ne pourra le reprocher de prendre des mesures pour se protéger. Merci. Je pense que ça va les rassurer. Il y a plaisir. Oh, non. C'est la troisième fois aujourd'hui. C'est une alarme d'incendie? Non, de sécurité. Après l'attentat contre Martin, j'ai décidé d'instaurer des mesures de sécurité au conseil. Mais quel attentat? Je croyais que Martin vous en avait parlé. Il m'a dit qu'une fourgonnette avait foncé sur lui, mais que c'était un accident. C'est possible que c'en soit un. Un policier a fait une enquête, mais il n'a rien d'écouvert. La police? Martin a reçu des menaces au conseil. On l'a convaincu de porter plainte. Il paraît que tu veux donner 3000 $ à Francine sur sa part d'héritage. Je ne sais pas qui te dit ça, mais... Suzanne, tu as parlé à Nicole, qu'il l'avait su par maman, qu'il l'a appris par Francine. Je n'ai rien promis à Francine, j'ai juste dit que j'allais y penser, OK? Pensez à quoi? J'ai déjà tout réfléchi, il y a juste une réponse possible et puis c'est non. C'est cours d'hore-thérapie et coûtent cher. Ben voyons donc, Michel! Des cours d'hore-thérapie, ça ne doit pas coûter 3000 $. Elle cherche juste un moyen de se faire rembourser les frais de réparation de la voiture de papa. Qu'elle a abîmé! Mais son auto est encore au garage, elle est obligée de prendre des taxis. Oh, pauvre Francine, c'est la mise à noir. Sans compter que maintenant elle ne peut plus se servir de la cadillac de papa. Ça pourrait lui donner une chance. Elle est redevenue étudiante, c'est pas évident pour elle. Personne l'a obligée à quitter son emploi pour retourner aux études. C'est son choix, ben qu'elle l'assure. Papa a laissé de l'argent dans un compte pour les imprévus, peut-être que je pourrais en passer une partie juste pour la dépanner. Oh ben, hey, il ne manquerait plus rien que ça. Francine, c'est pas un imprévu, c'est un bébé gâté. Puis, à part de ça, il y a encore un tas de frais à payer pour la succession, le notaire, les assurances, sans compter que maman, elle pourrait mourir. Claire. Ben, Michel, prends tes responsabilités. Si tu donnes un pouce à Francine, elle va prendre un pied. Moi, je ne peux rien faire, c'est toi qui as le pouvoir. Alors, faites quoi. Vous aimez mon meilleur ennemi? Ça fait un bon voyage. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de folle sur l'autoroute qui arrêtait pas de me klaxonner. Je sais que je ne suis pas sexiste, mais c'est vrai que les femmes au volant... Je suis contente de te voir, papa, je m'ennuie de toi. Moi aussi, ma vie de chouette. Mais malheureusement, je ne te verrai pas souvent. J'ai loué un stand au salon du livre et j'ai décidé de me mettre le paquet parce que le livre de Pierre, il va être bien, bien en évidence. Oui. Il ne pourra plus me dire que je ne m'occupe pas de ses affaires. Allô? Geneviève? Est-ce que ton père est là? Oui, un instant, je te le passe. C'est pour toi. Qui c'est? C'est maman. Comment elle sait que je suis ici? J'ai lunché avec elle ce midi et je lui ai dit que tu passais quelques jours à la maison. Je ne pouvais pas y parler. Papa! Non, 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 non. Qu'est-ce que passe par ma secrétaire? Elle a déjà essayé, ça n'a rien donné. Comment tu sais ça, toi? Ta mère t'a parlé, hein? Elle fait passer ses messages par toi. Maman? Il ne veut pas me parler? Non. Qu'est-ce que je te disais? Merci quand même, ma grande. Ce n'est pas de ta faute. Tu aurais dû lui parler. Il n'y a pas une loi qui m'oblige à parler à mon ex si je ne veux pas. C'est vrai, mais elle a mis de l'eau dans son vin. En tant que moi, ici, tu aurais pu faire la même chose. Est-ce qu'elle a mis de l'eau dans son vin, elle, quand elle m'a quittée, pour son... Non, papa, reviens-en. Tu trouves pas ça complètement absurde qu'elle soit obligée de passer par Mme Caron pour te parler? À ma graduation, vous ne vous êtes même pas salués. Vous étiez assis chacun dans votre côté de la salle. Ça fait 20 ans que tu refuses de lui adresser la parole. En tout cas, il n'est pas question que je lui prête le chalet pour trois semaines. On a un arrangement. Le chalet est à moi pour l'année. Un arrangement, ça se change. Papa, si tu le fais pas pour elle, fais-le pour moi. Ça me ferait tellement plaisir. Pourquoi tu me dis que c'était un accident? Mais parce que c'en était un? J'ai parlé à ton patron. Il m'a dit que c'était un attentat. Il a même fait installer un système d'alarme au conseil. Non, juste ça en fait pour ses employés. C'est normal. Tu n'aurais quand même pu m'en parler, non? Il y a eu une enquête de la police. Tu as même reçu des menaces et je ne savais rien. Isabelle, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Est-ce que... Est-ce que Geneviève était au courant? Ben oui, ben oui. On travaille dans le même bureau. Puis j'imagine qu'elle a à court à l'hôpital pour te tenir la main aussitôt qu'elle a appris une nouvelle. Excuse-moi, mais quand on aime quelqu'un, on se confie, surtout quand on vit quelque chose d'aussi grave. Non, mais ce n'est pas grave. Je n'ai presque rien eu. Si la même chose m'était arrivée, tu aurais été le premier à le savoir. Bon, si j'avais su que c'était si important pour toi, je t'en aurais parlé. Mais bien sûr que c'est important pour moi. Je t'aime, Martin. Est-ce que c'est vraiment fini entre Geneviève et toi? Oui, 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 c'est fini. C'est mort et enterré. Je m'excuse de t'achaler avec ça, mais je viens de recevoir le compte de l'université. Ça coûte les yeux de la tête. Écoute, Francine, j'ai beaucoup réfléchi et je ne peux pas t'avancer de l'argent. Michel, tu m'avais promis... Non, non, je n'ai rien promis. Je t'ai juste dit que j'y penserais. Je comptais tellement sur toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je te connais, tu vas te débrouiller. Je pensais que t'étais de mon côté. Je le suis, mais il faut que j'essaie d'être équitable. Tu trouves ça équitable de me priver de mes cours? Non, non, non. C'est toi qui as décidé de quitter ton emploi. Il faut que tu assumes. Toi, t'as vu Claire? C'est elle qui t'a convaincu de rien me donner. Ça n'a rien à voir avec Claire, OK? Papa m'a nommé liquidateur. J'essaie juste de bien faire mon travail. T'as toujours été son préféré. Ah, lâchez-moi avec ça! La tour Eiffel. Ça me rappelle tellement un mauvais souvenir. Quels souvenirs? Tu te souviens pas? Papa et toi, vous étiez en train de la construire. Je suis descendue dans la cave pour vous aider. Et papa m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'aide. Je suis remontée pleurée dans ma chambre. Je m'en souviens vraiment pas. Papa voulait sûrement pas mal faire. Tu peux pas te rendre compte. T'as été tellement aimée. parce que moi. Rentre, c'est ouvert. On dirait la femme de l'autre qui vient de se changer en statut de scène. Je m'attendais pas à te voir. Ma secrétaire avait oublié de me transmettre ton message. Elle m'en a parlé seulement ce matin au téléphone. Comment s'en perdre des bouts un homme-caron. Alors, ta réponse? Je te permets de prendre le chalet pour quelques semaines. Merci. C'est vraiment gentil à toi. À une condition. Laquelle? T'emmènes pas ton fils. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi rancunier que toi. Ah ben là, pardon. Pardon, je suis pas rancunier, je suis prudent. Il a cassé un carreau, il a failli mettre le feu au chalet puis en plus, il a volé ma chaloupe. Moi, je veux pas prendre de risques. C'est son copain qui a mis de l'essence dans la cheminée et qui a emprunté ton bateau. De toute façon, Julien s'est excusé et j'ai payé pour le carreau cassé. Alors, je vois pas pourquoi tu continues à le punir, c'est de la persécution. C'est mon chalet. Je fais déjà une concession énorme en acceptant de te le prêter. C'est notre chalet, on est copropriétaire. Oui, mais si je m'occupais pas de l'entretien et des réparations, le chalet, il serait en ruine. J'ai payé la moitié des travaux quand t'as voulu refaire le toit. C'est bien loin, tu viens de dire toi-même que t'es copropriétaire. André, t'es vraiment... Je vais aller écouter de la musique dans ma chambre. Je n'aurais pas dû venir. André, je ne voulais pas qu'on se dispute. Moi non plus. J'accepte ta condition. Et je veux que tu saches, Julien, t'es un bon garçon. C'est pas de sa faute si on s'est séparés. Ah, bonjour. Bonjour, ma pétudinelle. Tiens, tu t'es préparé un café. Merci. J'allais voir ta mère hier. Pas l'air de te surprendre. Elle va pas aux dernières nouvelles que tu voulais même pas lui parler au téléphone. Ben oui, mais j'ai changé d'avis. C'est bien permis, non? Finalement, j'ai décidé de lui prêter le chalet pour quelques semaines. Ben dis donc, c'est gentil de ta part. Je vois pas ce qu'il y a de gentil là-dedans. C'est toi qui a insisté. Pourquoi tu souris? Pour rien. Je suis contente, c'est tout. Ah, oui. Ta mère et moi, au départ, on s'est un peu crépés le chignon, mais à la fin, j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme tu dis. Ben, je suis fière de toi. Elle change pas, ta mère. Même, je dirais qu'elle embellit avec le temps. quand même drôle qu'elle a jamais refait sa vie après la mort de... ben, du type, là. Jacques. Elle est attachée à lui, papa. À toi aussi, d'ailleurs, elle me l'a dit. Ah oui? Mm-hmm. Quand? Ben, il y a quelques mois. Elle m'a dit qu'elle avait été heureuse avec toi. J'étais tellement heureuse pour qu'est-ce qu'elle m'a quittée. Tu sais, ça arrive qu'on soit amoureux de deux personnes à la fois. Et puis, maman est tombée enceinte et elle a dû choisir. Tu t'ont dansé des choses, toi. Penses-tu que ta mère, que ta mère encore, enfin, je veux dire qu'elle a encore un petit quelque chose pour moi? Tu lui demanderas? Ouais. Je vais prendre ma douche. Ah, Pierre, bonjour. Dis-donc, il faudrait vraiment qu'on se parle sérieusement de ton prochain livre et puis peut-être qu'on pourrait songer aussi à rééditer les pièges de l'amour en livre de poche. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, c'est certain. Allô? Qu'est-ce qu'il lui prend, lui, ce matin? Je lui fais... Non, il ne m'a pas servi mon café. C'est étonnant, ça. Les desserts sont prêts. À quel table? Pour la deux. OK. Je pensais que t'avais un peu de bon sens. Ben, Claire, là, j'ai pas le temps, je suis dans le jeu. T'as donné son 3 billes à Francine? Absolument pas. J'ai dit que je pouvais pas y avancer l'argent. Hé, Nicole m'a appelée pour me dire que Francine avait reçu 3 000 $. Elle a quand même pas inventé. C'est pas moi qui lui ai donné. Ben, si c'est pas toi, c'est qui? Ben, elle a peut-être emprunté la banque ou son mari. Oui, je vais bien finir par le savoir, hein. J'en doute pas. En attendant, veux-tu un café? C'est pas de refus. Je suis soulagée de savoir que t'as pas été assez cruche pour céder à son chantage puis à son pleurnichage. Je m'en prends de vous autres. Bonjour, Michel. Merci. Bonjour. Ah! Euh... Claire, je te présente Louise. Louise, ma soeur Claire. Ben, voyons, Michel, on se connaît. Tu nous as présenté au salon funéraire. Ça va? Ah, ben oui, ça va mieux, ça va mieux. La mort d'un parent, c'est toujours bien pénible. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. On prend. Vous, vous avez toujours vos parents? Ma mère. Ah, j'espère pour vous qu'elle est en bonne santé. Tellement pénible quand nos parents vieillissent. Notre père était devenu l'ombre de lui-même. Sucre. Ah, merci. Michel m'a dit que vous aviez un fils. de quel âge? De 7 ans. Oh! Oui! C'est difficile à croire, hein? Vous paraissiez tellement jeune pour votre âge. C'est vrai que 53 ans, c'est tellement vieux. La crème? Non. Oh, mon Dieu! J'aurais pas le temps de finir mon café. Je viens de me rappeler que j'ai une réunion urgente. Alors, ça m'a fait bien plaisir de vous revoir. Hé! J'aurais pas dû être aussi ironique. J'ai pas pu m'en empêcher. T'as bien fait. J'ai trouvé le sujet de mon prochain livre. Moi, j'y attends. Oui, dans mes premiers livres, je me suis beaucoup intéressé aux pères manquants, aux relations de couple. Alors là, la suite logique, c'est le rapport de rivalité qui existe entre les mères et les filles. Enfin, l'envers du complexe d'Édipe. Pas encore le maudit du complexe d'Édipe. Non, mais c'est pas du tout le maudit. Non, mais tu pourrais pas écrire autre chose qu'un essai de psychologie, un roman, par exemple. Ben, je suis pas romancier. Ah, oui, mais il y a un début à tout. Bonjour. Allô. Allô. Ton père a d'une humeur massacrante. Je sais pas ce que tu veux. Bonjour, papa. Salut. T'as passé une bonne journée ? Exécrable, merci. Tant mieux. Vas-y au chalet en début d'après-midi. Je vais l'avertir de ta mère que la fournaise avait besoin d'être réparée. Vous vous êtes disputée ? T'es pas là. Elle a emmené quelqu'un au chalet. J'ai trouvé ma robe de chambre qui traînait sur une chaise avec une tache de café dessus pis il y avait plein de vaisselle sale dans l'évier. Bon, c'est peut-être maman qui a mis ta robe de chambre. Non, non, non. La sienne était sur son lit. T'es allée dans sa chambre ? C'est une autre chambre, non ? Le lit était même pas fait. Il y avait des traîneries partout. C'est-à-dire qu'elle prétendait vouloir travailler. Mais c'est sûrement, Julien. Je sais qu'elle voulait pas le laisser tout seul trop longtemps. Elle m'avait promis qu'elle n'emmènerait personne. Et encore moins, Julien est capable de me mettre le feu. Oh, t'es bébé, des fois. Bon, bon, bon. C'est ta mère qui brise ses promesses pis c'est moi qui suis bébé. Décidément, moi, quoi que je fasse, j'ai toujours tort. Bonsoir. Je sais que t'es étonnée de me voir la face, mais j'avais quelque chose d'important à dire. J'ai appris qui a prêté l'argent à Francine. Qui ? Maman. Je suis allée chez elle pour l'aider à trier des affaires de papa. Tu sais comment est-ce qu'il était ? Incapable de rien jeter. Alors, maman s'est mis à me parler de la pauvre Francine. Regardons des gros problèmes d'argent. C'est évident que Francine est allée broiller dans ses jupes. Mais maman a fini par me dire qu'elle y avait prêté des sous. Avec quel argent ? Ça a l'air qu'elle a reçu un héritage d'une de ses soeurs il y a quelques années. Je ne le vois pas, ça. Moi non plus. Francine, c'est son chouchou. Elle aura réussi toujours à obtenir ce qu'elle veut. Je m'excuse d'avoir été bête avec toi. C'était même pas de ta faute. C'est pas hier. Je m'en mets toujours les pieds d'un plat. Pas toujours. Non. Mais de tout à l'heure, quand j'ai voulu faire un compliment à ta Louise en lui disant qu'elle ne faisait pas son âge, ça a eu l'air d'une gaffe. Elle ne t'en veut pas. Tu frères. J'ai quelque chose pour toi. Ça, c'est une lettre de condoléances d'une ancienne employée de papa. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de lire ça. C'est beau. Allô. Ah, maman n'est pas là. Elle est allée faire des courses. Elle retourne au chalet pour la fin de semaine. Ah oui? Mon père est allé au chalet. Il a réalisé que quelqu'un avait mis sa robe de chambre. Il est tellement pointu sur ses affaires. C'est pas moi. Ça va. Mais il y a quand même quelqu'un qui est allé. J'ai pas mis les pieds au chalet. Je veux rien savoir d'y aller. Surtout pas tomber sur lui. Julia, donne-moi un coup de meur s'il te plaît. Je suis chargée comme un mulet. Je me viève. Allô. T'arrives à temps pour le souper? Bon. Julia, laisse pas pourrir ta tartine au fond de ta bibliothèque. Papa est allé faire un tour au chalet. Pourquoi faire? En fait, il voulait t'avertir qu'il y avait un problème avec la fournaise. Beau prétexte. Il voulait juste écournifler. Maman, t'avais promis d'amener personne. Hé, depuis quand tu me dis que t'as ma conduite? Papa t'avais donné ses conditions en acceptant de te prêter le chalet. T'avais accepté. J'ai amené un collègue de travail. Ma traduction est énorme. J'y arrive pas toute seule. Es-tu satisfaite? C'est pour travailler qui a mis la robe de chambre de papa? T'as encore un cheveu blanc. Ma mère a un amant. T'en parles comme d'une catastrophe? Elle l'a amenée au chalet de mon père. Puis après, ils sont divorcés? Il a mis sa robe de chambre. Oh, mon Dieu, c'est grave. Ça, il devrait être pendu haut et court. Moque-toi pas. Mon père a fait des grosses concessions en acceptant de lui prêter le chalet. Maman aurait pu être... être plus... C'est quoi? Plus loyale. C'est une vie. Ève, ta mère, là, c'est une très, très belle femme. C'est normal qu'elle ait un homme dans sa vie. Elle a quand même pas fait vœu de chasteté. Ben oui, je le sais, mais j'aurais mieux aimé qu'elle l'amène pas au chalet. J'ai passé tous mes étés-là, moi, quand j'étais petite. On a des souvenirs. Au fond, toi, t'aurais voulu que tes parents restent ensemble. Tu sais qu'elle a dit qu'elle a été heureuse avec mon père, mais elle l'a quand même laissé pour Jacques. Puis lui, il est mort depuis trois ans puis il est déjà dans les bras d'un autre. Je me dis, ta mère, c'est une survivante. Amoureux d'elle, Pierre, est-ce que c'est de sa faute s'il n'est pas capable de l'oublier? Oh, mon Dieu! Bon, le souper est prêt. J'espère que ça va être mangeable. Qu'est-ce que tu lis? Une lettre de condoléances qu'une ancienne collègue de bureau de mon père a écrite à ma soeur. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Elle était gérante de son club de golf. Elle raconte comment elle a obtenu son poste et c'est pas banal. Écoute, j'étais assise en face de lui et je lui parlais de mon expérience en administration et en comptabilité quand tout à coup, M. Lebeau s'est levé et a couru vers la fenêtre en criant « Regardez, regardez! » J'avoue que j'ai pensé à un moment qu'il y avait peut-être un grain. C'est quoi? Ah! OK, OK. Et il a dit « Le papillon, vous l'avez vu? C'est un monarque. » Et j'ai vu un magnifique papillon orange qui était entré par la fenêtre et volait dans le bureau. Vous voulez l'attraper? Non, non, non. Juste le regarder. Quand j'étais petit, on allait se promener ensemble et il me donnait chaque oiseau et chaque papillon qu'on voyait. Ah! M. Lebeau m'a expliqué que les monarques étaient des papillons migrateurs qui partent l'automne vers le Mexique, perchent sur des arbres pour hiverner et reviennent vers le nord au printemps. Il paraît qu'ils peuvent parcourir 5000 kilomètres dans leur vie. Finalement, j'ai obtenu le poste. Je n'ai jamais oublié ce moment. Votre père était quelqu'un de bien, jamais un mot plus haut que l'autre. Sa mort m'a fait bien de la peine. C'est une belle histoire. C'est mon père tout craché, ça. Pas une once de prétention. Il traitait tout le monde sur le même pied dégagéité. Tu lui ressembles. C'est gentil de m'avoir invité. Tu fais bien à manger pour un célibataire endurci? Ah, ça, c'est un préjugé. Je vais porter plainte au Conseil des droits civiques. J'aimerais ça que ce soit toujours comme ça entre nous. Comme quoi? Harmonieux, simple. Je fais mon possible? Oui, je sais. Moi, j'ai... j'ai pas besoin de faire mon possible. Je t'aime un point, c'est tout. Pourtant, j'ai mon vrai caractère. Comme tu dis, je suis un célibataire endurci. La fois que je te parle de mes sentiments, tu... tu fais une blague. Tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Mais je me méfie de ce mot-là. Il va bien falloir que tu l'oublies, Martin. Mais Isabelle, comment tu veux que je l'oublie? T'arrêtes pas de me parler d'elle. Mais si je t'en parle, c'est parce que c'est pas réglé. Tu cours après des chimères. Quoi? Quelle chimère? Geneviève est amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle a choisi quelqu'un d'autre. Tu te fais de la peine pour rien? Martin, je voulais pas te blesser. Moi aussi, je suis passée par là. Quand Benoît m'a quittée, il y a pas de nuit où je me réveillais pas en pensant à lui et chaque fois, ça me donnait un coup au coeur comme si je venais d'apprendre qu'il était mort. Benoît m'aimait plus. C'était ça, la réalité. Il a bien fallu que je l'accepte. Geneviève, c'est peut-être un prétexte pour pas t'engager. Elle savait pas que les travailleurs sociaux c'était aussi des psychologues? J'ai fait beaucoup de chemin avec toi. J'ai appris à être plus indépendante à pas toujours chercher le bonheur dans les autres. Mais je peux pas forcer tes sentiments. Puis moi, je peux plus faire semblant que j'en ai pas. T'es pas amoureux de moi, Martin. Alors, à quoi ça sert de continuer? de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dors pas? J'avais une petite faim. Et toi? J'avais une petite soif. Est-ce que tu te souviens quand t'étais petite? Je t'apportais un verre de lait puis des biscuits avant de te coucher. Ta mère détestait ça. Elle disait que ça faisait des miettes partout dans ton lit et que c'était très mauvais pour la santé de manger avant de dormir. Oui. Puis tu me racontais toujours une histoire. Oui. Mais t'es heureux dans ce temps-là. Ta mère aimait sortir le matin et se promener dans le jardin à pieds nus. Elle avait une longue robe de nuit blanche qui volait au vent. Moi, je la regardais par la fenêtre. Elle avait l'air d'un bel oiseau là prêt à s'envoler. On s'est tellement aimé, il doit bien en rester quelque chose. Est-ce que tu crois que... Françoise et moi, on pourrait recommencer à neuf? Oh, papa, vous n'êtes pas adressé la parole pendant vingt ans. Oui, je sais, c'est ma faute. Je n'ai pas été raisonnable. Mais peut-être qu'il est temps de rebâtir les ponts. Je ne te dis pas que ça pourrait se faire comme ça du jour au lendemain, mais avec la bonne volonté. Ta mère n'est pas remariée, elle est seule. Papa, je ne voudrais pas que tu te fasses d'illusions. Pourquoi tu me dis ça? Ben, parce que vous avez changé, tous les deux. Et puis, maman est très indépendante. Et puis, il y a Julien aussi. Oui. Mais ça, j'avoue que je suis allé un peu fort avec Julien. Parce qu'après tout, ce n'est pas sa faute si ta mère et moi, on s'est séparés, hein? Mon papa... Michel, tu ne dors pas? Michel, pardonne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le papillon. C'est ton père. Je ne l'ai jamais dit. Il savait. Je ne l'enverrai plus jamais. Au fin du rail de fibre, il y a un papillon qui est rentré dans l'église. Il volait près des vitraux. Tout à coup, il y a un rayon de soleil qui a traversé le vitrail et qui est venu toucher le papillon. C'était tellement beau. Il se faut trouver que je ne suis pas rationnelle pour un médecin, mais je me suis dit que le papillon, c'était l'âme de Philippe. et puis j'ai commencé à pleurer. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tant. Votre beau discours, mon corps n'est pas le nom de l'entendre Pour du coeur, pour vous, vous répétiez ces mots, tu voudrais Je vous aime Hélène, la demande à la caisse 2, s'il vous plaît. Hélène, la caisse 2. J'ai essayé de venir avec les vignes. Oui, il est fini. Délicieux. Avez-vous vu de nouveaux gars dans mon groupe? C'est un beau bonhomme, je vous le dis. Oh, viens voir maman, bébé. Chips et salsa tostitos. Plongez dedans, laissez-vous aller. Vous exigez la qualité dans votre assiette. Flamingo et Olimel aussi. Pour tous nos produits de porc et de volaille, nous prenons la qualité à coeur. C'est comme si le temps s'arrêtait. Le coeur aussi. La peur glace le sang. C'est une sensation atroce qui fait mal. Mais qu'on aime. Un grand vertige qui nous pousse à l'extrême. Un sentiment de dernière fois, de jamais plus. Et puis, il y a cette petite voix en dedans qui chuchote. Monte-leur ce que tu sais faire. Vous avez un rhume. Vous êtes congestionné. Courbature, fièvre avec des frissons. Il y a un soulagement aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. C'est Advil, rhume et sinus. Pas de pitié pour le rhume. Je nageais comme un poisson. Et je continue pour rester en santé. J'ai pas toujours bien mangé. Mais je me fiais alors à la science de Centrum tous les jours pour un apport complet en vitamines et minéraux. Centrum, elle a complété ma journée. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On place notre argent dans les actions, dans les fonds. L'épargne à terme. On le met dans le petit cochon. Investir ces temps-ci, c'est rock'n'roll. Quand les marchés fluctuent, les conseils prennent de la valeur. Un conseil pour investir en toute confiance, passez chez Desjardins. Oh, yeah. Françoise? Bonsoir, Al. Je n'ai pas entendu entrer. Ah. Ta mère n'est pas avec toi? Elle est encore au chalet. Ah. Euh, sais-tu si elle doit rentrer bientôt? Pour le lunch, je pense. Bon, ben, quand elle sera là, tu lui diras que je suis passé. Tu sais, si ça te tente d'aller au chalet, moi, ça ne me dérange pas. Merci. Évidemment pas avec ta bande d'amis. Moi, je suis bien prêt à effacer l'ardoise pour le passé, mais je ne suis pas masochiste. De toute façon, ça ne m'intéresse pas d'y retourner. Mais pour quelqu'un qui n'est pas intéressé, t'as quand même couché là, puis t'as même utilisé ma robe de chambre. Je n'ai pas mis les pieds dans votre chalet. Je n'ai jamais mis ta robe de chambre. Non, ce n'était pas toi. Non. Je vais retourner dans ma chambre. Euh, Julien. Sais-tu si ta mère voit quelqu'un en ce moment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ta mère! Est-ce qu'on a du nouveau dans le dossier de M. Gutiérrez? Oui, j'ai obtenu un règlement. La compagnie a reconnu qu'il a été congédé à cause de son accent et ils ont accepté de le réengager. Hum, bien. Ton rapport sur les rampes d'accès aux handicapés, ça avance? Martin? Pardon? Ton rapport sur les rampes d'accès aux handicapés? Oui, oui. Ma recherche est terminée. Je commence la rédaction aujourd'hui. Bon, c'est bien ça aussi. Je crois qu'on a fait le coup. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. 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 Ça va pas? Isabelle m'a quitté. Je suis désolée. Elle m'a dit que je devrais arrêter de courir après des chimères. Que je devrais t'oublier, que je me faisais de la peine pour rien. Elle a raison. À l'hôpital, quand tu m'as pris la main, t'étais complètement bouleversée. C'est les gestes de quelqu'un qui est plus amoureux, ça. Martin, je tiens à toi. Tu m'as dit que tu m'aimais. T'as pas plu t'en empêcher. C'est vrai que j'en arrache. Mais j'arrêterai jamais d'espérer. J'arrêterai jamais d'y croire. Il est temps que tu grandisses, Martin. Qui t'a dit que je voulais grandir? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire que je reprenais le chalet. En quel honneur? Ça me regarde. Ah non. Ah non. Tu me dois une explication. Tu n'as pas respecté les conditions de notre entente. C'est complètement ridicule. Trouve ça décent, toi, de t'amener un amant dans mon chalet. Où est-ce que tu as empêché ça? J'ai trouvé ma robe de chambre sur une chaise. Il y avait plein de vaisselle sale dans l'évier. Bon, d'accord, j'avoue. T'avoue quoi? J'ai amené mon amant au chalet. Mais tu n'avais pas le droit! La condition, c'était que Julien ne vienne pas au chalet. Mais rien ne m'empêchait d'amener quelqu'un d'autre. Eh bien, je reprends le chalet tout de suite et je veux racheter ta part. Ça prend vraiment de mauvaise volonté pour agir comme tu le fais. J'en ai! Salut, petit frère! Qu'est-ce que tu as planté là? As-tu vu le papillon? Le quoi? Le papillon. C'était un monarque. Non, je n'ai rien vu. De toute façon, c'est un peu tôt dans la saison pour les papillons, il me semble. Peut-être que celui-là était pressé de revenir. J'ai rien vu. Je pense qu'il n'y en avait pas de papillons. C'est juste que tu as tellement toujours eu l'imagination, toi. Mon meilleur ennemi fait relâche pour les Jeux olympiques et sera de retour le 25 février, 20h, maritime 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada